Cette scène ahurissante à présent vécue hier au conseil régional d'Occitanie qui était en pleine délibération. Oui, vous allez l'entendre, la présidente socialiste de la région Carole Delga est à ce moment-là au micro. D'un lit au prochain jour. Elle s'interrompt. Vous entendez les cris dans la salle, Action française, le nom de ce mouvement d'extrême droite. Huit de ces militants viennent de pénétrer dans le bâtiment pour déployer une banderole où l'on peut lire islamo-gauchiste, traître à la France. Alors que se passe-t-il précisément ? Carole Delga le raconte pour Europe 1 à Claudia Bertram. La porte de l'hémicycle s'est ouverte brutalement et j'ai vu mes agents de sécurité se battre avec des personnes de façon violente. Malheureusement, depuis cinq ans, je suis la cible de nombreuses actions violentes de l'extrême droite, que ce soit de la part d'élus du Front National, avec des tentatives d'intimidation physique ou des insultes. Je reçois également de nombreuses lettres anonymes de menaces de mort. Ce sont les méthodes de l'extrême droite qui sont malheureusement de plus en plus répandues. Carole Delga qui compte porter plainte, cette intrusion a été dénoncée par Emmanuel Macron mais aussi par le Rassemblement National.